Bonjour, il est 3h du matin et on part en voyage. Et c'est parti, on a mon avion. Direction moi-même et on finit une escalée après ce soir. Bonjour tout le monde, et voilà on est bien arrivés ici à Saporo. Là on est à notre chambre d'hôtel ce matin. Parce que hier soir on est arrivés super tard, on est très très fatigués, du coup on a d'envie. Et là on vient à peine se lever. Alors cet après-midi on va aller sur Saporo Boulot, on va retrouver notre logement. Quand on est en ville et ensuite on va se reposer un petit peu parce qu'avec le décalage d'horaire on est un petit peu fatigué. Et ensuite à partir de demain on va découvrir Saporo Boulot. Et tout ce que la ville peut nous apporter niveau cuisine et tout découvrir. On va aller au marché le matin pour voir les produits tisans. Voilà on vient d'arriver à la rue Péco Batman. Donc du coup c'est une rue spéciale parce que tous les murs sont repeints. Il se fait par des jeunes artistes, des jeunes de rue et ils ont tout dessiné sur les murs. Là on commence déjà, vous voyez c'est vraiment beau hein. Et il y a l'art. C'est beau. C'est vraiment beau hein. Il y a les couleurs, toutes les différentes couleurs. Il y a des différentes formes. Les touristes partent pour les gens locaux. Les gens sont là train de danser et chanter. Et voilà nous sommes au parc Ibarra, Ibarra. C'est un parc naturel dans Sao Paulo et avec de la vegetation et des petits lacs magnifiques. C'est vraiment beau hein. On a trouvé un arbre au centre de ce parc mais qui est énorme. Regardez on va faire le tour. Reste là Seb comme ça. On va faire le tour. C'est énorme. Je pense qu'il faudrait plus de 30 personnes autour pour... Qu'est-ce que c'est ça ? Il y a des branches qui tombent de partout. C'est super bon. On y a encore. Là, là, au niveau... Il y a Seb. Vous avez vu comme c'est gros ? C'est impressionnant franchement. C'est beau hein. Tu as tous ces fruits magnifiques là. Et voilà, un bon... Pour le coco de fruits du marché là. C'est très bon. Non mais il vient de le couper à peine là. J'ai sens que c'est super cool. C'est vraiment bon. On vient d'arriver au marché municipal de Sao Paulo. Et on a fait un petit tour. C'est vraiment des fruits magnifiques. C'est exceptionnant. Tous les fruits, tous les légumes. Il y a tout le fait. Il y a des poissons bien rendus. Il y a beaucoup de force. Et on nous a conseillé. On a demandé un petit paysan à couper juste à côté un vendeur de légumes. On nous a conseillé d'aller manger dans un restaurant. Pour découvrir justement la cuisine brésienne. Voici le sandwich spécial du marché de Sao Paulo. Il est fait que ici. C'est un sandwich à la mortadelle et au fromage. Et comme vous le voyez, il y a vraiment plus de mortadelle que de pain. C'est impressionnant. Pour le manger, c'est un petit peu compliqué. Mais c'est bon. C'est très très bon. Voici la feia oda. Un plat typiquement de Sao Paulo. Et aussi brésilien qui se fait un petit peu dans tous les pays. Donc on a la garniture, le riz blanc, la farine de tapioca. Et ensuite le couvé, c'est le chou portugais. Et ensuite, on a à côté les haricots noirs. Avec du lard, de la saucisse. Et tout fait cuit ensemble. Voilà, là c'est la dégustation de fruits maison. On est avec le petit producteur. Il vient nous faire goûter un petit peu. Pas trop, hein. J'ai des petites mangues. Super sucré. C'est bien. Et voilà, on revient du marché. On a discuté avec Papi là-bas. Il nous a donné une recette qui s'appelle la feia oda. On a également goûté dans un restaurant sur le marché. Du coup, il s'est inspiré de ce plat. Du coup, on va faire le même plat mais d'une autre façon. Voilà tous les ingrédients qu'on a pour réaliser cette recette. Nous avons donc l'échelle de porc, l'oignon, la saucisse, le riz, les haricots noirs, l'ail rose, de l'orange, de la farine de tapioca, du lard. Et enfin, voici le chou, qui est un chou principalement du Brésil. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Voilà notre première vidéo en Amérique du Sud. On espère qu'elle vous a plu. Et dans cette vidéo, nous avons revisité la feia oda, un plat typiquement brésilien. On l'a fait en version gastronomique, comme vous pouvez voir sur la vidéo. Et vous pouvez trouver tous les éléments de la recette en bas de la page. Voilà. Donc voilà, si vous êtes nouveau à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir continuer de suivre vos aventures avec nous. Ici, c'était la première destination. On va continuer de faire des vidéos comme celle-là. On a tous les mecs dessus pendant plus d'un an. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner et à partager cette vidéo si ça vous a plu. Merci beaucoup et à bientôt pour la prochaine aventure. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada